As-salamu alaikum Tout d'abord, je suis venu à Jérôme de l'Incentre Bouhava Il y a une presse qui est ici sur le travail de Réouï car tous ceux qui sont au Sénégalais ont toujours été mal car le virus est en Réouï Nous, anciens lutteurs de la lutte sénégalaise avons une initiative pour lancer un message sur notre accueil sur le Djerbati pour nous soutenir la lutte sénégalaise La première chose, c'est d'avoir le savoir dans la démonstration je pense que le savoir nous avons fait la démonstration nous avons fait la santé et le président de la république nous avons fait la santé nous avons fait la santé et nous avons fait la santé pour faire des conseils et les directives pour faire des conseils pour faire des conseils car, quand vous avez dit vous avez fait la santé pour faire des conseils on ne peut pas se faire donc aujourd'hui ce combat est le combat du Sénégalais donc nous devons être préclat vous devez vous battre la crise le Sénégal a des troubles nous sommes en danger je pense que le convivial tout lesquels nous devons les battre ils sont toujours les familles les renommés La preuve étant d'honneur de l'ancien lutteur, c'est l'ancien lutteur, l'ancien lutteur, l'association des anciens lutteurs. La preuve étant donné que le président des écuries et la ménagère de Babou, nous avons confectionné le travail pour le faire. Donc vous avez vu le travail, convi 19, estop. Il faut avoir un estop. Je vous ai dit que le masque, tous les autres, toutes les familles ont un masque. Je vous remercie. 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 Cette situation-là est arrivée dans le monde qui se trouve être cette pandémie. Il a eu à prendre certaines mesures qui devraient normalement combattre un ennemi qui nous est tous dangereux. Donc, après les avoir remerciés, je remercie les anciens douloirs dirigés par Manga Deux, qui aussi a compris qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe véritablement dans ce monde, il y a, on peut véritablement se prémunir de quelque chose qui pourra véritablement nous aider, nous aider et nous éviter véritablement d'être atteints par cette maladie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la première chose préventive que nous devons avoir, c'est véritablement les masques. Portons les masques, mais portons les masques, mais dans un premier temps aussi, restons chez nous. Si aujourd'hui, c'est les anciens douloirs qui appellent les populations à porter des masques, les populations véritablement à rester chez eux, dans un premier temps, on parle des lutteurs. Les lutteurs, que ce soit les lutteurs en activité, les anciens lutteurs et tout le monde, ce qu'on vous demande véritablement, c'est de rester chez vous. Vous pouvez faire vos entraînements, mais après, rentrez chez vous et essayer le maximum possible, en tant que porteur de voix, d'aider véritablement ceux avec qui vous habitez, c'est-à-dire les populations. Au niveau des jeunes lutteurs, je peux dire que c'est à eux aujourd'hui, au niveau des quartiers, d'être les premières personnes qui doivent sensibiliser les populations. « Non, à rien, aussi, dans le moment des jeunes, nous disent, les jeunes ne sont pas à США. Ses citoyens ne sont pas à penser que lorsque, je parce que le maître est trop tard... Il s'est fait à nos ministères, Maktar, qui a été laissé, et les femmes, pour avoir des laissées. Il s'est fait à la fin de ce que je disais. Parce qu'elle ne va pas être plus en train de se faire. Les gens qui sont en train de se faire, elles ne sont plus les plus faibles. Parce que les gens sont en train. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. les autres nous ont des problèmes qui sont prises à leur vie de Marguel. Pour les personnes qui veulent se faire en France, vous êtes venu à la maison, vous êtes venu à la maison, et vous êtes venu à l'Oise, vous êtes venu à la maison de Sénégal et vous êtes venu à la maison. Vous vous êtes venu à l'Oise, vous êtes venu à la maison. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont travaillé à l'économie et qui ont travaillé à l'économie et qui ont travaillé à l'économie et qui ont travaillé à l'économie. La première fois, on l'a ajouté, et on l'a ajouté. Si vous êtes dans la même façon, personne ne l'a ajouté. La première fois, on l'a ajouté. 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 Il y a 400. Il y a 400. On l'a ajouté. On l'a ajouté. C'est ce que je vous remercie. Salaam aleykoum Boulomi. Nous l'a ajouté. 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 Je parle au nom de tous les entraîneurs. Nous remercions beaucoup d'eux dans l'initiative du Moudjel. Le ministre des Sports. Nous l'a ajouté. 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 Nous l'a ajouté à nous. Nous l'a imaginé. Nous l'a ajouté. Je vous remercie dans le travail, parce que ce qu'on a dit, c'est qu'on ne va pas prendre le temps, parce qu'on ne va pas prendre le temps. Donc, on va tout le temps, on va faire votre participation, et on va pouvoir faire le travail. Assalamu alaikum wa rahmatullah, merci à vous. Assalamu alaikum Askanu Lambayop, au nom du ministre d'Espoir, M. Matarba, je vous remercie d'abord d'abord le chef de quartier qui est ici, qui est L.A.J. Biranling, qui est un ancien gardien de biologie international de football. Je vous remercie aussi, je suis le président de l'association des anciennes gloires. Je vous remercie aussi, Eladji Basiru Bapou, le président de l'association des menangers. Je vous remercie aussi, Malik, le président des écuries. Je vous remercie aussi, je vous remercie aussi, Mbaye Diallo, Sommo-Tourondo. Je vous remercie aussi d'abord, et je vous remercie aussi, parce que quand j'ai dit le ministre de l'Espoir, M. Matarba, Je ne veux pas le faire, mais il y a un conseil de ministre qui a été pour le faire. Le ministre a été pour l'instant, pour les anciens couloirs, pour soutenir les élans de solidarité. Le chef de l'Etat a lancé pour combattre ou pour lutter contre la Covid-19. Le chef de l'Etat a été pour lutter contre la Covid-19. Le chef de l'Etat a été pour lutter contre la Covid-19. C'est une très belle initiative dans la mesure où il y a eu beaucoup de cas communautaires. L'écurie est en proximité avec les communautés. Ce qui est le premier ministre, nous offrirons à toutes les écuries de lutte des masques. Le port de masques est très obligatoire. On a vu l'arrêté, qui a été sorti par le ministre de l'Intérieur, M. Ali Mboui Ndiaye. Donc, au nom du ministre d'Espoir, M. Matarba, je vous ai dit dès que vous avez apprécié. J'ai entendu ce que vous avez apprécié. J'aimerais que ce soit au conseil du ministre et à l'Intérieur, nous devons parler sur le gouvernement de l'Etat. Nous devons faire des masques pour les écuries et il faut les appréciers pour la protection de l'écurie, la protection de toutes les composantes de la lutte. Comme on a contribué pour combattre la Covid-19, Inchallah, si on a fait la vie de la vie, je le ferai et je le ferai et je le ferai. C'est ce que je veux dire. C'est aussi mon confrère, parce que je suis journaliste là aussi, parce que j'ai fait plus de 20 ans de pratique journalistique, donc c'est mon confrère. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit dans la sensibilisation, que ce soit dans la lutte, que ce soit dans la promotion, que ce soit tout, les journalistes sont au début de tout processus. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Au nom du ministre d'Espoir aussi, je vous remercie vraiment de la sensibilisation que vous êtes en train de mener pour combattre cette propagation du virus du coronavirus. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président des Écuries. Merci. Nous avons une ancienne lutteérie, nous nous offrons une écurie. Je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.